...introduction à la communication, au travail, à la guérison avec les anges. Qui sont les anges ? Ils sont dépourvus d'ego en priorité, ils en sont dépourvus et ils ont un amour inconditionnel. Il suffit que chacun d'entre nous se mette en relation avec un ange et lui fasse la demande, soit par la prière, par l'écrit, par la parole, par d'autres médias, d'une sollicitation et vous serez exaucés. Et nous serons exaucés. Ils sont non confessionnels et areligieux. Nous les aimons tous et c'est vraiment quelque chose, nous pouvons être d'accord. Ils nous aiment et nous les aimons chacun. Dans les traditions... 51. Asiach 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 A-A-Z-I-A A-A-Z-I-A Ô ange éternel Puisque tu nous as choisis, nous, pour être le bras qui distribue ta providence Aide-nous à effacer nos erreurs Et inscris à nos comptes nos actes de bonté Pour que la balance de nos actes sur terre fasse pencher le fléau du bon côté A-A-Z-I-A Instruis-nous, ange A-A-Z-I-A, sur tes dessins secrets Ne fais pas de nous un instrument aveugle A-A-Z-I-A Fais, au contraire, que notre conscience se trouve illuminée de ta lumière Afin que nous puissions, en effet, soulager la douleur physique La soulager et morale La soulager de ceux qui souffrent Les soulager A-A-Z-I-A Que nous puissions guérir les autres Et nous guérir nous-mêmes A-A-Z-I-A C'est-à-dire rétablir l'harmonie en nous Pour accomplir Notre devoir humain D'être utile aux autres Et à nous-mêmes Par une réussite morale et matérielle A-A-Z-I-A Dix-sept L'O-V-I-A 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 De L'O-V-I-A De Permets Ange, Seigneur, que le contenu de notre inconscient s'intègre harmonieusement à nos pensées. Fais que les situations sombres de notre passé deviennent claires, Lovia, afin qu'aucun tourment ancien ne vienne assombrir nos actions présentes, Lovia. Place, Ange, Lovia, ta lumière dans les ténèbres de nos émotions, ta lumière, afin que nous puissions transformer en œuvre positive le sombre conglomérat du passé, en œuvre positive. Inspire-nous, Seigneur, pour que tous ceux qui se sentent en infinité avec toi et avec nous trouvent dans notre œuvre le fil d'Ariane, pour leur permettre de sortir du labyrinthe des émotions. Fais de nous un pont entre la pensée et le désir, afin de les unir et ainsi réussir la grande œuvre du monde, Lovia. Trente-trois. Jeudi, 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 Jeudi Seigneur, nous avons parcouru un long chemin à côté des gens sérieux. Mais si, désormais, ta volonté souhaite nous faire connaître la perversité de ta création, veille, depuis la hauteur, veille, que nous apprenions la leçon, que nous devons, sans dépasser les bornes des attributions maléfiques dont tu as bien voulu nous pourvoir, Yehuyah, nous voulons que notre incursion dans les ténèbres ne soit qu'un épisode, qu'un entracte dans le grand opéra de notre existence, Yehuyah. Dès que la leçon que tu as voulu m'enseigner et que tu as voulu nous enseigner sera apprise, nous voulons retourner à ta lumière pour devenir pièce essentielle de ton resplendissant univers, Yehuyah. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Dans la vie, de tous les jours, les petites choses au quotidien, comme les grandes choses qui peuvent se passer dans nos vies respectives, sont aussi des petits miracles. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio